Bonsoir les amis, il y a très longtemps que je n'avais pas mis une vidéo sur, je voulais mettre une vidéo par rapport à certaines choses qui ne sont pas assez récemment, je pense que vous avez vu que les faits, actuellement c'est vrai que les imprévus, les choses qui se passent dans la société ne sont pas terribles, ce n'est pas terrible du tout, ce que je voulais vous dire c'est que des choses que je disais il y a un an, elles se produisent. Alors si je mets cette vidéo là, c'est par rapport à une chose que j'avais abordé à un moment et c'est vrai que j'étais sur une expectative de haine, pas de haine mais de compréhension à propos d'une personne, cette personne s'appelle Isabelle et aujourd'hui il y a beaucoup de choses que je me suis fait, j'ai pris des infos droit à gauche et en fin de compte je dirais que les choses que j'avais mis en avant, je ne les ai plus, je n'ai plus en affiche, je dirais que ce que je... Ah c'est incroyable ça, ce que je dirais c'est que la seule chose qui compte pour moi actuellement c'est de, qu'on s'appelle, on va vous expliquer ce truc là, je pense qu'on est à l'aube de quelque chose qui va être très terrible et tout, ce que je dirais, voilà ce que je veux dire. Il y a une époque quand j'ai mis certaines vidéos, je n'avais pas certaines choses que je n'avais pas pris en compte, certaines choses que je n'avais pas pris, qu'on ne m'avait pas dit, certains renseignements qu'on ne m'avait pas dit, tout ça. Au jour d'aujourd'hui j'ai appris certaines choses et je peux dire, très carrément net, si aujourd'hui elle comme moi nous sommes chacun de notre côté et chacun dans une miséricorde et une merde assez terrible, on le doit à certaines personnes qui ont causé, qui ont dit des choses qui étaient complètement fausses et voilà, alors j'ai toujours dit, et ça c'est une chose quand même, j'ai toujours été respectueux, je n'ai jamais manqué de respect à cette femme, j'ai toujours été respectueux, je n'ai jamais manqué de respect, j'ai toujours été là quand il fallait, mais le problème, il y a des gens qui ont, parce que ça je l'ai appris récemment, et ces choses-là je ne les savais pas, il y a des gens qui ont causé, il y a des gens qui ont rencontré n'importe quoi et qui l'ont en fin de compte, qui ont, comment s'appeler, qui ont arrivé à ce qu'ils voulaient, voilà, voilà, voilà. Ce qui s'est passé, c'est que, ce que je trouve terrible dans cette affaire, c'est que quand une soeur ainsi que son amie prennent la parole et disent tout et n'importe quoi, quand il y a des gens et les noms, je peux les dire, je le sais, qui racontent n'importe quoi, à un moment ou à un autre, une personne peut perdre toute signification et faire, dire, moi je, voilà. Ce que je dirais au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi ces personnes-là sont venues à ça, quel intérêt ils avaient à faire ça, quel est leur intérêt, et de toute façon, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Ce que je dirais, c'est que, quand je, et je vous dis, ce que je dis là, ce sont des choses que j'ai apprises récemment et, 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 et depuis un moment, beaucoup de choses, je ne pense plus quoi, et, 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 ce que je dirais, c'est que, et sur les courses, c'est que c'est une femme qui a un caractère très fort, mais derrière tout ça, il y a des gens qui l'ont influencé vers des choses qui sont complètement nuisibles, et je vais le dire ouvertement, j'avais posté une vidéo, il y a une personne qui m'a répondu que j'étais un pauvre type, ma life, c'était de la merde et tout, je sais qui tu es, je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais n'oublie pas une chose, c'est qu'à un moment ou à un autre, il va falloir que tu répondes de ce que tu as dit, de tes actes, voilà. À preuve du contraire, toutes les choses que j'ai faites, je les fais avec le cœur, Attends, je n'ai pas à la foutre, de certaines choses, la rupture, les finances, tout ça, je passe à autre chose. Ce que je veux dire, très carrément net, c'est que, j'espère qu'elle se rend compte aujourd'hui, dans la panade qu'elle est, et j'espère ouvertement, qu'elle ne s'est pas rapprochée de certaines personnes qui ne veulent que sa destruction, que certaines personnes qui ne veulent que sa destruction, et que certaines personnes qui feront tout pour la détruire, homme ou femme, et chaque homme ou femme, et chacun pour des choses différentes. Parce que, je pense, personnellement, qu'elle mérite mieux que ça, je pense que c'est quelqu'un qui a du cœur, moi j'ai vu en elle, une personne formidable, il y a un moment, ma façon de voir a été faussée par rapport à des trucs qui m'ont été dit, moi j'ai rectifié le truc, j'ai été porté plainte sur certaines choses, j'ai été porté plainte pour, comme ça l'a dit, préjudice moral, pour calomnie outrageuse, car je trouve qu'il y a des choses qui sont quand même terribles, qui sont quand même terribles. Ce que je dirais dans cette affaire-là, c'est que quand même, si aujourd'hui, elle a été, comment ça s'appelle, il y a eu une rupture par rapport à une certaine personne qui était très violente avec elle et tout, c'est pas ce que j'ai fait nécessaire. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est la rencontrer, parce que, tenez-vous bien, les dernières, à cette époque-là, on s'est en vrai, il y a eu un clash. Ce que je dirais, c'est qu'elle a écouté les mauvaises personnes, je n'y en veux pas, ce que je veux, c'est, on est des personnes civilisées, moi j'ai toujours été correct avec elle et tout, ainsi qu'avec son fils, elle a eu des paroles, j'ai eu des paroles, parce que je pense qu'on a été complètement là, il y a des choses en revanche qui ont été dites, les gens maintenant, voilà, de toute façon, j'ai porté plainte sur certaines personnes, je pense qu'ils vont se calmer, qu'ils fermeront, et je ne veux pas en rester là, mais je pense que tout ça, un moment, un autre, ça sera foutu aux oubliettes, parce qu'avec ce qui se passe actuellement dans notre société, vous avez vu, à Nice, les Gorges de Mont-Duprête, il y a beaucoup de choses, je pense qu'il y a beaucoup de choses que, dans peu de temps, ça ne sera que du vent. Ce que je veux dire, c'est que je veux la rencontrer, je veux qu'on s'en parle, je veux mettre qu'elle sur table, nous sommes une personne civilisée, il faut qu'elle se dise que je n'en ai plus rien à foutre, tout ce qu'à un moment, j'avais mis dans mes vidéos, je n'en ai plus rien à foutre, tout ça, pour moi, c'est fini. Je suis à l'aube, comment ça s'appelle, de certains chamboulements, ces chamboulements, je ne m'entretiens avec elles, parce que, suite à ce qui va se passer, je ne suis pas dans un truc de haine, ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que, voilà, il y a toutes les personnes, et là, écoutez bien, toutes les personnes qui veulent, en fin de compte, s'interposer, parce que je sais ce qui se passe, c'est ce qui se passe, il y a des gens qui disent, qui sont perpétuellement en train de dire, oui, tu sais, il est comme si, fais attention, il est comme si, il est comme ça, là, là. Vous savez, il y a une chose que j'ai vue, sur le coup, il y a un mois de ça, quand j'ai eu le téléphone, il y avait une chose qui m'avait paru, un peu bizarre, et maintenant, je comprends pourquoi, le pourquoi du comment. Ce que j'espère, aujourd'hui, c'est qu'elle n'a pas été, qu'elle n'est pas, qu'elle ne fait, qu'elle ne se rapproche pas de personne, des requins, des néfastes, des gens qui l'amèneront, enfin, vers la destruction, et est-ce que cette destruction a eu lieu, à un moment ou à un autre, je n'espère pas, parce que c'est quelqu'un, voilà, ce que je veux dire, aujourd'hui, voilà ce que je voulais dire, si les personnes, avec cette vidéo, et qui vont mettre des commentaires, et bien, vous ne mettez pas des commentaires, vous allez me voir directement, et, nous sommes des adultes, je n'ai aucune, de personne, c'est-à-dire que moi, pour vie au contraire, je suis dans la merde, elle est dans la merde, et, je peux vous dire une chose, et ce que je dis, j'espère me tromper, mais, beaucoup de choses que vous connaissez aujourd'hui, dans une société, dans peu de temps, tout ça n'existera plus, ça sera obsolète, parce qu'on va droit, vers une crise, très très grave, et, c'est ce sujet-là, que vous connaissez, un jour ou l'autre, elle n'existera plus, elle sera obsolète, et, voilà, à bientôt, et sur ce, de nez bon. Sous-titrage Société Radio-Canada